Je suis à l'aéroport d'Arlanda à Stockholm et la piste d'aéroport est enneigée, c'est magnifique et là on rentre du mastermind et en fait on a discuté de l'importance d'être entouré, de l'importance de faire partie d'un mastermind puisqu'on fait partie d'un mastermind et je voulais vraiment te faire réfléchir à ça. Est-ce qu'il vaut mieux être seul ou mal accompagné ? Pour moi la réponse est assez claire, il vaut largement être seul que mal accompagné parce qu'en fait quand tu es mal accompagné, surtout si tu es coach et que j'ose penser que tu es quelqu'un de sensible, qui a de l'empathie, qui fonctionne beaucoup à l'encouragement, à la motivation, là si tu es mal accompagné, ce n'est pas neutre, ça va te faire baisser en énergie. Et le risque c'est de penser qu'on est seul quand on est entrepreneur quand on est seul parce qu'on n'est pas seul en fait. Ton cercle privé, tes amis, tes proches, ton conjoint, tes enfants, tes parents, etc. ont une influence dans ton business donc s'ils ne sont pas encourageants, ils sont décourageants. Alors évidemment il qu'ils ne le font pas de manière volontaire, de manière malveillante. C'est juste que si par exemple tu es entrepreneur et que tout le monde autour de toi est salarié, ça peut que avoir un impact négatif. Et c'est très subtil. Et aujourd'hui j'aimerais justement t'aider à t'entourer de gens selon des critères que je vais te partager pour être dans une énergie haute, être inspiré. La première chose que j'aimerais te dire c'est de traîner avec des gens qui ont des valeurs communes à toi. Moi par exemple il y a des gens que je peux admirer entre guillemets professionnellement mais dont les valeurs ne m'inspirent pas du tout. Je peux déjeuner avec un Elon Musk pour apprendre de ce qu'il a dans sa tête mais je n'irai pas en vacances avec lui et je créerai pas un business avec lui. En tout cas de ce que je connais de lui parce que je le connais pas forcément personnellement. Donc ça c'est hyper important parce que ton business de coach c'est pas un business juste pour gagner de l'argent. A la limite si c'est juste pour gagner de l'argent on s'en fiche de toute cette partie émotionnelle. Mais comme tu as un business qui est lié à une passion et une envie de contribuer et de faire changer les choses, c'est important. Tu as besoin comme ingrédient d'avoir des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Moi par exemple parmi mes valeurs hautes il y a la famille. Ça veut pas dire que je traîne qu'avec des mamans et des papas mais même moi quand j'étais célibataire, la célibataire et en plus sans mes parents qui sont décédés, j'avais une valeur famille très haute et je l'exprimais d'une manière différente avec mes amis, avec la communauté que j'avais à l'église par exemple. Donc ça c'est la première chose. Quelles sont tes valeurs et choisis des gens qui ont des valeurs en commun avec toi. La deuxième chose c'est la vision. Ça c'est tellement important mais on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que si tu es coach et que tu traînes par exemple avec des gens dans le e-commerce, des freelances, voilà des gens, des start-upers, c'est très bien. C'est des gens au top. Mais est-ce que c'est idéal quand vous n'avez pas une vision commune ? Parce que si vous n'avez pas une vision commune, déjà vous allez vous donner de mauvais conseils, il va te dire fais ci fais ça parce qu'en fait il a un prisme, un paradigme qui est différent du tien. Et puis lui il va vouloir aller dans une certaine direction. Donc même si aujourd'hui vous vous retrouvez par exemple avec des valeurs en commun, et bien chacun va aller dans des directions différentes. Et encore une fois il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de mal à ça. C'est juste que si vous allez dans des directions différentes, au lieu de vous encourager de vous pousser et de marcher ensemble, vous allez un peu vous éloigner et vous décourager. Donc ça c'est aussi quelque chose de très important. La vision. La troisième chose que j'aimerais te partager, c'est forcément la personnalité de la personne. Si demain tout est bon mais qu'en fait tu t'ennuies quand tu es avec la personne, ce n'est pas fun ou c'est tristoune, etc. Forcément ça ne va pas trop te donner envie de l'avoir. Donc même si elle est top, même si le fond est génial, si la forme ne te donne pas envie, tu ne vas pas passer de temps avec cette personne et ça ne va pas forcément bien marcher. La quatrième chose que j'aimerais te dire aussi, c'est les compétences. Alors l'idée ce n'est pas de traîner qu'avec des gens qui vont pouvoir t'aider, parce qu'au contraire je trouve aussi que traîner avec des gens que toi tu peux aider est hyper stimulant, parce que ça donne confiance, tu contribues, ça nourrit un de tes besoins. Mais un minimum d'être avec des gens où tu sais qu'on peut s'entraider de temps en temps quand on a besoin ou quand on n'a pas la réponse, au moins on peut en discuter, ça fait quand même du bien. Ça c'est hyper hyper important. Moi j'ai un autre critère que j'aimerais te partager, c'est l'humilité. L'humilité est hyper importante parce que tant que tu n'as pas cette humilité, si tu traînes avec des entrepreneurs par exemple qui réussissent plus vite que toi et qui ne sont pas humbles, ils vont te le faire ressentir. Et ça va être encore une fois décourageant. Donc ça c'est aussi hyper important que tu prennes ça en compte. Et puis je peux te faire une liste très longue, mais peut-être un dernier point que j'aimerais te partager, c'est l'empathie. Quelqu'un qui a de l'empathie va t'écouter, va essayer de te comprendre. Quelqu'un passé du temps avec des gens qui n'essayent pas de te comprendre est hyper hyper triste. Et en fait c'est une solitude. Tu peux être avec des gens, mais si tu vois qu'ils ne cherchent pas à te comprendre, tu vas te sentir seul même en leur présence. Et ça c'est peut-être l'une des choses les plus douloureuses, d'être avec quelqu'un et de te sentir seul à côté de cette personne. Donc je t'invite vivement aussi à passer du temps avec des gens qui ont de l'empathie. Alors évidemment quand je t'ai fait toute cette liste, et bien j'ai pensé à la communauté du programme Coach en Mission. Tu le sais maintenant, on a un programme d'accompagnement qui inclut un temps de mastermind. Ces gens-là, tu peux essayer de construire ton réseau par toi-même. Mais combien de temps ça va te prendre ? Combien de temps tu vas mettre pour arriver à avoir ce réseau ? Et sachant que si tu veux que ce réseau, cette communauté t'aide, et bien ce n'est pas parce que tu rejoins un groupe demain qu'après-demain elle va t'apporter de la valeur. Donc si tu passes du temps à créer ce groupe, et que tu prends tout ton temps, et que tu cherches par toi-même à trouver ce temps, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais nous, on a envie de te proposer ça. Si ce que je t'ai partagé en amont te parle, ces critères te parlent, tu te dis, waouh, c'est possible là ce que raconte Lingen ? Qu'on peut être dans un endroit comme ça où on peut se rendre vulnérable, parler de ses difficultés, parler de ses challenges, parler de ses joies. Et bien je peux te dire que ça existe puisque moi ça fait des années maintenant que je fais partie de mastermind. Est-ce que ça a toujours été parfait ? Non, mais très franchement, c'était génial. Là, je sors dans mastermind où waouh, je me suis senti libre non seulement de dire ce que j'avais dans le cœur pour qu'on m'aide, mais je me suis senti aussi libre de partager des choses à des gens où d'habitude je me serais dit oh non, je ne peux pas lui dire ça. Ça ne va pas lui plaire. Et pourtant, je pense qu'il y a un tel amour dans le groupe qu'on a qu'on s'encourage et qu'on s'entraide. Et c'est ça que je voudrais te permettre d'avoir. D'être dans un groupe où il y a de l'amour, il y a de la compréhension, il y a de l'empathie, il y a des valeurs communes, il y a une vision commune, il y a des compétences qu'on peut partager. Si ça t'intéresse, tu le sais, on ferme bientôt les portes pour l'offre de Noël. Donc clique sur le lien en description. Et je serais ravi, ravi de te permettre de voir déjà une vidéo de 12 minutes qui te présente le programme. et il nous reste encore quelques places pour prendre rendez-vous avec moi. Ce rendez-vous est un rendez-vous de candidature. Ça te permettra de voir si le programme est bon pour toi et ça me permet de voir si tu colles un minimum à la vision qu'on a pour permettre justement à ce que tous les membres de ces masterminds s'y retrouvent. Donc si ça t'intéresse, je t'invite vivement à cliquer. Prends le temps de regarder cette vidéo de 12 minutes. Accorde-toi, pendant ces 12 minutes, de désirer, de te donner cette chance de rejoindre cette communauté. Parce que parfois, on pense qu'on ne le mérite pas, que ce n'est pas fait pour nous, que c'est pour une élite, que c'est pour telle et telle personne. Oh non, on peut se raconter l'histoire qu'on ne veut pas, que ce n'est pas le moment, mais au fond du fond, il y a un côté, je ne le mérite pas. Et moi, c'est ça qui a fait décoller mon business. À un moment donné, je faisais partie de mastermind. En toute transparence, j'étais prestataire pour le mastermind d'Alexandre Ross il y a quelques années. Et quand j'étais prestataire et que j'étais community manager, je me disais, un jour, je veux être là. Et tu sais quoi ? Aujourd'hui, je fais partie de son mastermind. Donc si tu le veux, tu peux. Mais par contre, accorde-toi. la chance, la possibilité de rejoindre un mastermind. Clique sur le lien en description. J'ai hâte d'échanger avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada